Bon, on va commencer directement dans le vif du sujet. J'ai vu une question qui est passée, je vais la relire parce que c'est quand même intéressant. Tu parlais justement de services publics qui étaient vos locataires. Alors, est-ce que Inclusio pourrait investir dans le secteur carcéral pour résoudre la surpopulation ? Je pense que c'est vraiment une question d'actualité. C'est une bonne question. À partir du moment où, oui, c'est une infrastructure sociale comme une autre. Aux Etats-Unis, ça existe déjà. Oui, on n'a pas encore eu l'opportunité de le faire. Il y a beaucoup de prisons qui ont été soumissionnées par la Régie des bâtiments sous le régime des partenariats publics privés. Je me demande d'ailleurs même si Coffinimo n'en a pas l'une ou l'autre dans son portefeuille. Mais bon, ça c'était déjà il y a quelques années, des contrats de type DBFM. Mais oui, pourquoi pas, Inclusio pourrait aussi se lancer là-dedans. Alors, la croissance a été très forte. Est-ce qu'on va continuer dans ce chemin-là ? Non. Donc, comme l'a dit Jean-Pierre, trouver des nouveaux projets aujourd'hui est très compliqué parce que d'une part, les coûts de construction ont grimpé plus vite que l'indice santé sur lequel sont basés et indexés les loyers. Et d'autre part, parce que les taux de financement bancaire sont devenus aussi très élevés. Donc, si on regarde historiquement entre 2018 et 2021, nous avons investi 55 millions d'euros par an. En 2022, nous avons investi 30 millions d'euros. Cette année, on sera à 20 millions. Et donc, on devient vraiment très, très, très sélectif dans les projets. Et on investit que si on arrive encore à trouver des projets qui en valent la peine. On n'a pas l'intention de grandir pour le plaisir de grandir. Avoir l'État comme étant actionnaire principal, c'est souvent perçu comme quelque chose de négatif ? Alors, moi, je ne le perçois pas du tout comme quelque chose de négatif. Je pense que ça nous donne de la stabilité aussi. Et notamment, quand on voit une des cotes de 50 %, on pourrait aussi être la proie de vos tours. Et le fait d'avoir un gros actionnaire qui nous soutient et qui nous soutiendra aussi dans les augmentations de capital éventuelles, je le vois plutôt comme un avantage qu'autre chose. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un précompte mobilier de 15 % alors qu'il a sur la santé ? Alors là, on a essayé. On a été trouver le ministre des Finances il y a deux ans pour lui demander d'avoir aussi un précompte mobilier réduit à 15 %. Et pendant la discussion qu'on avait, on a mentionné que certaines sociétés avaient déjà cet avantage fiscal. Et que notamment, le confinement allait bientôt y arriver. Et donc, certains disent que c'est un effet de la discussion qu'on a eue à l'époque. J'adore ces questions. J'adore. Désolé. Mais donc, on a essayé. Mais voilà, le gouvernement nous a clairement dit qu'on est en situation de crise. Il y a déjà assez de niches fiscales comme ça en Belgique. On ne va pas en créer une de plus. Donc, au niveau des investissements, on a bien compris que ça a déchuté. On est à 50 millions par an. On est descendu à 25. Maintenant, on descend. Et pourtant, il y a un besoin criant quand même au niveau de l'établissement. Là, comme je vous ai dit, quand on a commencé le projet Inclusio il y a une petite dizaine d'années, à Bruxelles, il y avait 40 000 familles en liste d'attente pour un logement social, à comparer au parc de logements sociaux publics qui est d'à peu près 40 000 logements aussi. Donc, ça veut dire que même si les autorités publiques doublaient leur parc immobilier, ils arriveraient tout juste à régler le problème. Aujourd'hui, 10 ans après, il y a 54 000 familles en liste d'attente. Et malheureusement, en Wallonie et en Flandre, la trajectoire est la même. Donc, oui, le besoin est criant. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des philanthropes. On ne va pas créer des nouveaux logements en le faisant à perte. On a aussi des objectifs de rendement financier. D'accord. Ici, je vois l'État actionnaire, il y a indirectement qui finance les loyers des locataires via les CPS. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt ? Non, pas à mon sens. Je pense que la question que doivent se poser de plus en plus les autorités publiques, qui ont aussi une dette qui commence à exploser, est au niveau du logement social, de se poser la question, si une région veut donner des logements qualitatifs aux gens qui en ont besoin, est-ce que pour autant, ils doivent être propriétaires des briques ? Pour moi, non. Et pour moi, il faut que les régions et les gouvernements fassent de plus en plus appel à des investisseurs privés comme nous, qui ont le gros avantage de ne pas devoir passer par des marchés publics pour sélectionner un architecte, pour sélectionner un bureau d'études, pour sélectionner un entrepreneur. Et donc, on est beaucoup plus réactif et beaucoup plus rapide dans la réalisation des projets que des autorités publiques. J'ai une question un peu plus technique. On a parlé de la dette, qui n'est pas très élevée, mais qui est assez étalée sur pas mal d'années. Malgré tout, quels sont les risques associés à cette dette variable ? Parce que chaque fois, heure et bord, plus marge. Oui, je pense qu'elle est la même que pour tout le monde. Si les taux se maintiennent à un niveau élevé tel qu'il est aujourd'hui sur le long terme, et quand je dis long terme, je parle d'un horizon de plus de cinq ans, c'est clair que ça va peser sur notre bilan. Tous les intérêts qu'on paiera à nos banquiers, on ne pourra pas les distribuer en dividendes à nos actionnaires. Mais on va dire que dans les cinq ans qui viennent, on est couvert. D'accord. Et alors, le taux d'endettement, est-ce qu'il va augmenter ou baisser ? Alors aujourd'hui, il est très faible. Il est à 41 %. C'est plus bas quasiment, de toutes les cires. Oui, je pense. Alors, on va voir si on a des projets qui en valent la peine, on augmentera ce taux. Si on ne trouve pas de projet, comme c'est un petit peu le cas maintenant, ce taux d'endettement restera bas. Est-ce qu'Incluso va rester en Belgique et investir qu'en Belgique au niveau social ? Pour l'instant, oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail en Belgique. On est déjà bien implanté dans beaucoup de villes. Mais par exemple, on n'a pas encore d'immeubles à Liège, à Namur, à Charleroi. Enfin là, j'espère que j'aurai une bonne nouvelle très prochainement. À Anvers, donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail en Belgique. Alors, je dis toujours en rigolant qu'on travaille dans trois pays. On travaille en Wallonie, on travaille en Bruxelles et on travaille en Flandre. Tout ce qui est législation urbanistique est différente dans les trois régions. Tout ce qui concerne l'aide aux personnes en situation de handicap est différente. Tout ce qui concerne l'aide aux personnes qui ont des moyens financiers réduits. La PEB, on ne va même pas en parler parce que ça, c'est pour devenir fou. Chaque région utilise un logiciel différent et un label B en Flandre n'est pas un label B en Wallonie et à Bruxelles. Mais donc, avec trois pays, pour l'instant, on a déjà les mains bien pleines. Merci. On va regarder déjà le résultat du sondage, voir si les gens veulent investir dans Inclusio. J'ai quand même encore moins de questions aussi. Comment ça se passe concrètement quand les gens veulent logements sociaux chez Inclusio ? C'est directement avec les partenaires ou c'est vous qui choisissez les partenaires ? Non, non. Nous, on n'est pas. Donc, on est dans un modèle B2B. On loue les immeubles en bloc beaucoup à des agences immobilières sociales. Mais ça peut être aussi à une commune ou à un CPS. Et nous, on n'est pas du tout présent dans la gestion quotidienne. C'est-à-dire que c'est le partenaire public. On parle vraiment d'un partenariat public-privé. C'est le partenaire public qui va sélectionner le locataire, qui va signer un contrat de location avec lui, qui va faire en sorte que la garantie locative soit constituée, qui va faire l'état des lieux. Donc, toute cette gestion au quotidien, nous, on n'est pas du tout impliqués. On reste dans notre rôle de propriétaire des briques. On revient uniquement s'il devait y avoir des gros travaux à faire dans l'immeuble, une toiture à remplacer, des chaudières à remplacer, des choses comme ça. Alors, nous, on reprend la main. Mais dans la gestion quotidienne, on n'est pas du tout présent. D'ailleurs, vous êtes aussi la CIR la plus jeune, mais également aussi la CIR qui a le parc immobilier le plus jeune, je pense. Tout à fait. On a cette chance d'avoir un parc immobilier assez jeune parce qu'on a démarré il n'y a pas très longtemps. C'est moins de 5 ans, je pense, quelque chose comme ça ? Oui. En général, pour la 50% au moins, il y a des bâtiments. Oui, et c'est ce qui explique aussi que la performance énergétique de nos immeubles est si bonne. Alors, quel a donné été le résultat ? Investiriez-vous ? Ah, merci. Donc, les gens sont bien. Merci beaucoup, Lionel. Merci. Merci. Merci.